Salut tout le monde, il y a beaucoup de temps que je n'ai pas fait un vidéo sur ce canal, excusez-moi la vérité, c'est que j'ai fait un peu prévu et autre chose c'est que j'ai fait 2 vidéos sur ce canal, j'ai mis, mais après j'ai commencé à parler de mieux et de mieux et quand j'ai mis ces 2 vidéos sur mon canal, j'ai pensé, merde, je parle très mal, donc j'ai décidé de ne pas mettre Ok, j'ai un projet mais je ne sais pas si ça va fonctionner, je vais te parler de ce projet aujourd'hui mais la première chose que je voulais te parler, c'est, tu comprends? je parle portugais, c'est une chose incroyable, parce que le 1er vidéo que j'ai fait, en fait le 1er vidéo que j'ai fait sur ce canal, j'avais 6 mois et je ne parlais pas portugais, maintenant je parle le projet E, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous ne le savez en France j'ai écrit un livre, en fait deux, et il y a un livre qui s'appelle 3 ans de pensement positif ce livre est comme un journal où tout le jour vous avez une question sur la psychologie positive, sur la félicité, sur les choses bonnes dans votre vie et mon objectif de ce livre est que tout le jour vous avez écrit dans ce livre la réponse à cette question et vous faites ça tout le jour, tout le jour, tout le jour et au final de l'année vous avez retourné et vous pouvez écrire de nouveau et au final de l'année vous avez retourné et vous pouvez écrire de nouveau et pendant 3 ans, vous allez répondre tout le jour sur ces questions de la félicité et après, c'est comme un journal de votre félicité pendant 3 ans je vais te montrer mon livre qui est bien ruin, parce que c'est un livre qui voyage beaucoup et qui est un peu antigo et ça c'est mon livre que c'est mon projet ? mon projet c'est sur ce livre, pourquoi ? livre ou livre ? livre, pardon, livre parce que je sais que vous ne pouvez pas acheter ce livre ici au Brésil et de fait c'est un peu difficile pour vous parce que c'est un livre français donc je veux tout le jour, si je peux, je ne sais pas si je vais pouvoir mais je veux tout le jour te parler de la question et te parler de ma réponse parce que ensemble, nous pouvons partager le pensement positif du jour je ne sais pas si je vais pouvoir faire un livre tout le jour mais la chose importante est que je vais essayer peut-être que je vais essayer, peut-être que je ne vais pas essayer et si j'ai réussi un mois, c'est bon si j'ai réussi 5 mois, c'est bon une semaine, c'est bon en vérité, une chose que j'ai entendu ici au Brésil est que nous, ici au Brésil, non nous ici au Brésil, nous essayons de faire des choses en France, nous sommes plus le mental avant de faire quelque chose, tu vas penser beaucoup tu vas penser comment tu vas faire, si ça va fonctionner, si ça ne va pas si tu peux, si tu ne peux, blablabla et au final, tu n'auras jamais fait mais ici au Brésil, tout le monde que j'ai rencontré tentait faire des choses et après pensait ok, j'ai réussi ou non si j'ai réussi, c'est bon si j'ai réussi, c'est bon c'est une vie brésilienne donc, maintenant que je suis un peu brésilienne un peu je veux faire comme une brésilienne, ok ? donc, je vais commencer par la première question qui est du 1er janvier je sais que aujourd'hui n'est pas du 1er janvier en vérité, c'est du 3 mais aujourd'hui, pour commencer ce projet je vais faire du 1er, 2er, 3er et après, je vais essayer tout le temps de faire comme tu as la question du 1er janvier ok ? la question du 1er janvier je veux savoir si tu es heureuse si tu es heureuse en vérité, je préfère dire si tu es heureuse si tu es heureuse dans ce moment ou si tu es dans ta vie ok ? c'est la première question la chose que tu devrais faire c'est acheter un... comment se chama ? une chose pour inscrire tu sais ? une chose comme ça et tout le dia écrire la réponse et mettre un espace pour faire l'année après et l'année après ça va être comme ça dans mon livre il y a l'année 1, 2, 3 donc première question je veux savoir si tu es heureuse si tu es heureuse ma réponse du 1er janvier c'est je pense que je n'ai jamais plus heureuse dans ma vie que aujourd'hui mais je ne pouvais vraiment dire que je n'étais pas heureuse dans ma vie parce que la vérité toute ma vie était une vie très heureuse mais dans ce moment maintenant je suis très heureuse cet an j'ai répondu que j'ai une vie merveilleuse parce que j'ai choisir cette vie et j'ai construit j'ai construit j'ai construit j'ai construit j'ai construit cette vie et tout le jour de ma vie quand je me réveille je suis heureuse heureuse la question la question de deux la question de deux la question c'est petit é j'ai envie que vous vous dessinez dessinez que vous pourriez une dessin parce que vous pouvez voir que vous êtes merveilleux je tentei faire, je ne sais pas comment dessiner, mais j'ai tenté et c'était ça, c'était très bien mais je suis très orgulhosa, parce que j'avais une tête fière, une tête un peu détruite mais fière je veux que tu prennes 3 résolutions que tu ne veux pas prendre cet an je ne sais pas si je peux faire cette traduction littérale, c'est très difficile cette question c'est vrai, tout an il y a des gens qui disent que je vais faire ça, ça, ça... mais personne n'a réussi à faire quelque chose tout le monde dit que je vais faire plus de sport, je vais manger mieux, je vais étudier plus, je vais voyager... mais c'est vrai, quand il y a un final de l'année, tu sais que tu n'as jamais fait ce que tu disais au premier jour je pense aussi que quand tu disais ça, tu sais déjà en profondeur, je ne sais pas si je peux dire ça, de ton cœur que tu n'auras jamais fait ça, donc je pense que c'est plus facile de parler de 3 choses que tu, avec certeza, n'auras jamais fait c'est plus simple, par exemple, l'année passée, j'ai dit que je ne veux jamais arrêter de manger quand le queijo et le açaï même si je suis une batata, en France quand tu es pleine de gordure, il y a une expression qui dit que je suis une batata donc l'année passée, j'ai vu un peu de batata mais j'ai dit que je ne vais jamais arrêter de manger quand le queijo et le açaï seconde chose, l'année passée, j'ai dit que je n'aurai jamais fait sport, l'académie, blablabla, parce que je suis très précieuse donc j'ai réussi ce l'année 2018, j'ai jamais fait sport, je suis très heureuse, j'ai réussi ma résolution non, l'année passée, j'ai dit que je n'aurai pas de résolution que je ne vais pas faire et prendre, je ne sais pas si je peux dire je vais prendre plus de temps pour moi mais c'est une chose malouque de ma tête que je n'ai pas réussi à faire des choses pour moi comme pour faire des massages, rester un jour dans la plage, faire des choses, parce que je suis toujours travaillé en vérité, je n'ai pas réussi, parce que ici au Brésil j'ai eu beaucoup de temps merveilleux pour moi donc je n'ai pas réussi à faire cette résolution ce année j'ai dit aussi que je n'aurai jamais fait sport à l'académie disculpe la vie, disculpe Brésilien, je sais que vous adorez sport que vous allez à l'académie toujours, 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 mais je suis une française précieuse je n'aurai jamais fait ce année c'est vrai, je le jure autre chose que je le jure, c'est que je n'aurai jamais fait des vidéos de plus de qualité parce que j'ai préféré ce type de vidéos très simples, sans montage, sans choses, sans savoir blablabla j'ai préféré des vidéos simples, donc j'ai dit que je n'aurai jamais fait de plus meilleur c'est meilleur, je ne sais pas donc, j'espère que ce format de vidéo, que vous aimez ce format de vidéo je vais essayer de faire tout le jour, des petites vidéos de 3, 4, 5 minutes, 10 minutes en fait, j'adore parler 5 minutes parce que la parole minute, en France, c'est féminine ici au Brésil, féminine, féminine ici au Brésil, je sais que c'est 1 minute mais je préfère, disculpe, c'est d'une brasileuse, d'une portuguesa je préfère parler 1 minute, donc je vais toujours parler 1 minute pourquoi je dis ça ? parce que je vais essayer de faire tout le jour un vidéo de 1, 2, 3 minutes pour parler avec vous de félicité, ok ? je te fais un bisou tchao 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 tcha